Trente ans après avoir acheté une bague à un dollar, une femme réalise qu'elle a été dupée. Elle regarda l'expert en bijoux avec incrédulité, pensant qu'il avait probablement fait une erreur. N'ayant jamais été dans une telle situation auparavant, elle soupçonnait qu'il n'y était pas non plus. Ne sachant pas vers qui se tournait, ce qu'on lui dit ensuite la fit se sentir comme une reine. Une londonienne non identifiée se promenait lors de son hebdomadaire marché au plus à l'ouest de la ville, glissant devant différents stands. Tout semblait vieux et usé, et avec seulement quelques dollars en poche, elle voulait que son achat vaille chaque centime. Alors qu'elle jetait un œil à un collier, une énorme bague attira son attention, scintillant dans le coin de son œil. Elle se tourna vers elle, sentant que le destin l'avait conduite là. La femme, qui a demandé à rester anonyme, voulait quelque chose de beau et de luxueux. Bien que cela semblait au-delà de ses moyens, la bague résonnait en elle d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. La taille et le cristal lui donnaient l'apparence d'un bijou de conte de fées, et elle savait qu'elle devait l'avoir. Un talisman pour lui rappeler que si elle travaillait assez dur, elle pourrait acheter un vrai diamant. Elle ne savait pas que tout allait changer. Elle compléta son achat, dépensant ses derniers fonds pour cette pièce incroyable. Dès lors, elle porta la bague tous les jours, et les années passèrent avec son talisman toujours à ses côtés. Issue d'un milieu modeste, elle n'avait pas besoin de grand-chose d'autre. Cela la faisait se sentir comme une princesse, même des décennies plus tard. Cependant, un jour, une étrange visite au supermarché bouleversa sa vie. Un bel après-midi, après le travail, elle s'arrêta dans un supermarché à proximité. En prenant ses articles et en attendant dans la file, elle remarqua un inconnu fixant sa main. Se sentant mal à l'aise, elle balaya la pensée et continua d'attendre. L'homme ne cessait de contempler sa bague, la rendant de plus en plus mal à l'aise. Quand ce fut son tour, elle paya rapidement et s'en alla, consciente de ses yeux qui la suivaient. Méfiante et effrayée, elle se hâta vers sa voiture, essayant de le perdre dans la foule. Mais il restait proche et lorsqu'elle se retourna pour le confronter, il l'assaillit avec une question. Il lui demanda si cela l'embêtait de lui laisser examiner sa bague de plus près. Désapprouvant son audace et suspectant une arnaque, elle l'écarta et s'éloigna rapidement. Un jour, elle était tellement pressée qu'elle oublia de mettre la bague. Cela était devenu un rituel pour elle de se réveiller et de la mettre, mais ce jour-là, elle était perturbée. Après avoir réalisé son erreur, elle descendit à l'arrêt suivant et se hâta de rentrer chez elle, pensant qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle l'avait laissée derrière, surtout après la rencontre au supermarché. Grimpant les escaliers, elle chercha la bague dans sa chambre, mais elle n'était pas à l'endroit où elle l'avait toujours mise. Un pressentiment lui disait que quelque chose n'allait pas et elle fouilla sa chambre dans un frénésie. Enfin, elle se souvint de l'avoir mise dans la salle de bain. La voilà, posée à côté du lavabo, juste comme elle l'avait laissée. Alors qu'elle luttait pour payer ses factures, elle ne pouvait chasser de sa mémoire cet homme étrange et son intérêt pour sa bague. Elle se demanda si elle pouvait avoir de la valeur et pensa à l'emmener chez Sotheby's. Peut-être pourrait-il répondre à ces questions et apaiser son anxiété. Elle se demanda si elle avait appartenu à quelqu'un de célèbre. La bague était ancienne, en argent terni et sale, mais elle sentait qu'elle renfermait des secrets. Quelques jours d'angoisse plus tard, elle découvrit enfin la vérité. Sotheby's garda la bague pour des tests et son cœur se serra. Ils confirmèrent son authenticité et révélèrent qu'il s'agissait d'un énorme diamant blanc en forme de coussin du XIXe siècle. Elle ne pouvait pas y croire. Sûrement, ils avaient dû faire une erreur. Comment avait-elle pu porter une bague si précieuse tout ce temps ? Jessica Winam, qui dirige le département de bijoux chez Sotheby's, expliqua qu'une bague de cette valeur appartenait probablement à quelqu'un de la famille royale au XIXe siècle. La taille du diamant était ancienne, ce qui pouvait tromper les gens en leur faisant penser qu'elle n'était pas authentique. Le style antique déguisait son éclat, la rendant moins reconnaissable. Sotheby's prit le temps d'authentifier et d'évaluer la bague, mais ils confirmèrent qu'il s'agissait bien d'un diamant. Ils la testèrent minutieusement, et Jessica dit à la femme que la bague pourrait rapporter une somme incroyable si elle était mise aux enchères. Elle savait, lorsqu'elle se tenait au marché aux puces, que la bague scintillait, mais peut-être n'avait-elle brillé que pour elle. Ayant vécu d'un chèque de paix à l'autre, les déchets d'une autre personne étaient devenus son trésor, changeant sa vie à jamais. La bague fut envoyée aux enchères et vendue pour un montant incroyable, rendant sa vie beaucoup plus facile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Nous espérons sincèrement que vous l'avez appréciée, autant que nous avons pris plaisir à la créer pour vous. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez trouvé la vidéo divertissante ou utile, nous vous serions très reconnaissants de prendre un moment pour cliquer sur le bouton s'abonner.